Salut à tous, on est avec Nasourdine Imavov à quelques jours de l'UFC Paris version 2024, la troisième édition. Ce sera samedi soir à la Core Arena de Bercy et bien sûr à retrouver sur RMC Sport. Nasourdine, co-main event, tu affronteras l'américain Brendan Allen. Tu n'étais pas là l'an dernier, ça t'avait manqué ? Beaucoup, énormément. C'est pour ça d'ailleurs j'ai insisté pour être là cette fois-ci. Ça change quoi ? Toi qui as fait même des... Aujourd'hui tu as fait des combats un peu partout dans le monde, des main events un peu partout dans le monde. Tu as été aux Etats-Unis, dans des salles qui étaient plutôt pour ton adversaire. Ça change quoi de combattre à Paris Nasourdine ? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. De combattre devant sa famille, devant son public, c'est quelque chose d'incroyable. Et j'ai vécu ça il y a deux ans et cette fois-ci je voulais revivre ça. Cette atmosphère, ce public, en fait c'est inexplicable avec les mots, je ne peux pas l'expliquer. Ça se vit quoi. Ouais c'est ça, il faut le vivre. Tu es sorti après ton combat contre Jared Cannonier, tu es arrivé numéro 4 de cette catégorie des moins de 84 kilos. Donc tu es dans les discussions pour les challengers pour le titre clairement. C'était une volonté absolue d'être à Paris puisqu'on sait que tu prends quelqu'un qui est moins bien classé que toi. Les autres n'étaient pas dispo tout simplement, ceux du dessus n'étaient pas dispo. Quoi qu'il arrive, tu voulais être à Paris et il fallait que tu sois à Paris. Exactement, tout simplement, c'est un adversaire qui n'a pas de hype, c'est un adversaire qui est derrière moi. Et de l'affronter, ça n'a pas mieux, tu vois. Mais voilà, le but c'était juste de combattre à Paris. Et voilà, c'est un combat pour les Français, pour la France, pour les fans, tu vois. Et voilà, c'est un combat pour les Français. Donc tu étais là il y a deux ans à l'UFC Paris, tu as effronté Buckley. C'était un autre Nasourdine, dans d'autres conditions. Il y a eu pas mal d'émotions dans le combat, on se souvient un petit peu du déroulé. Deux ans après, il y a beaucoup de choses qui ont changé pour toi, dans ta carrière, dans ta vie. Et donc tu reviens en tant que top 5 de ta catégorie, en tant que patron, dans un combat que tu n'étais pas obligé de faire. Donc comment tu vis cette Fight Week et donc ce fait d'arriver dans un combat où c'est plus le patron Nasourdine et plus Nasourdine qui devait prouver qu'il appartienne à ce niveau-là ? C'est encore plus incroyable, c'est une nouvelle expérience. Ça montre que je ne stagne pas, je grandis de jour en jour. Et c'est ce que je disais, je progresse tout le temps. Je progresse tout le temps et c'est ce qui est important pour moi. Il y a deux ans, j'étais encore au Co-Main Event. Maintenant, je suis au Co-Main Event et l'année prochaine, je serai au Co-Main Event. Et ça, le plus important, j'ai que 28 ans aujourd'hui, je grandis toujours. Et voilà, c'est quelque chose de nouveau et j'apprécie beaucoup. Je rebondis juste sur ce que tu as là. C'est un objectif dans ta carrière d'être un jour le Main Event à Paris devant le tien ? Bien sûr, bien sûr. Déjà, le combat, c'est l'objectif de combattre. Le Main Event, c'est un petit plus. Mais déjà là, dans la position où je suis aujourd'hui, c'est franchement top. C'est pour le poster, on sait. Le beau poster quand t'es Main Event. Là, aujourd'hui, c'est Benoît. Toi, t'es en Co-Main Event. Sportivement, vous êtes mieux classé que Benoît et Renato Macano dans votre catégorie. Tu comprends le choix de l'UFC d'avoir mis Benoît à Main Event. Et est-ce que, je vais y aller, Franco, est-ce que t'es un petit peu vexé ? Est-ce que je suis vexé ? Non. Non, parce que comme j'ai dit, le plus important pour moi, c'est d'évoluer. Et j'évolue tout le temps. C'est pas de stagner. Et ça se comprend quelque part. L'UFC, c'est le show. Et Benoît, il fait du show. Donc, il a la hype. Moi, j'ai le classement, il a la hype. Et ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Ça a été Benoît. S'il m'aurait mis moi en Main Event, vous aurez proposé la même question. Vous aurez dit, pourquoi est-ce que tu comprends que toi, t'as plus de hype que Nasr, que c'est lui ? Donc non, bien sûr que non. C'est un très bon combattant. Il donne du show. Et ça, c'est compréhensible. Tu combattes donc Brennan Allen, dont on connaît les qualités. C'est un combattant qui gagne beaucoup de la même façon. Qui a fait un petit peu sa spécialité d'étrangler ses adversaires. Et en plus, de façon assez particulière. Est-ce que tu as passé plus de temps sur ce camp à travailler ton grappling, travailler la lutte ? Ou est-ce que tu en as pu profiter aussi, toi, pour plus affûter tes armes ? Parce qu'on sait que tu as un bon sol, même si on ne l'a pas encore vu dans la cage de l'UFC. Et que, du coup, toi, tu vas pouvoir imposer ton game à Brennan. Dans ce camp-là, on a travaillé comme dans d'autres camps. On a travaillé un peu du tout. On essaye de rester un combattant complet, le plus complet possible. Donc, on travaille tous les aspects. On s'est concentré beaucoup sur mes points forts, ce qui est le striking. Ce qui va faire beaucoup de différence. Ce qui va donner le chaud. Ce qu'on a envie de donner, d'ailleurs, dans ce combat-là. Mais voilà, bien sûr qu'on a travaillé les points forts d'Allen. C'est le dos. On a beaucoup vu ça. J'ai les étranglements, tout ça, où je dois sortir. Je ne dois pas me laisser prendre le dos, etc. Bien sûr, c'était très important. Et dans cette spécialité-là, parce qu'on sait, il reste, je crois que sur ces sept dernières victoires, il y en a cinq par étranglement arrière. Et on sait, on l'a vu, on en a parlé avec Nicolas Hotte, qui nous disait et qui nous confirmait ce qu'on voyait. Il ne met pas les crochets. Dès qu'il a une opportunité, il prend le dos et il étrangle. Donc, il y a ce côté opportuniste, très opportuniste, où à la moindre ouverture, il va se jeter dedans. Ça demande quoi, toi ? Tu as une prépa en mode concentré à chaque seconde, tu vois, et on ne peut pas se laisser déconcentrer même une seconde dans le combat, parce que ça peut être fatal ? Bien sûr, bien sûr. Le fait qu'il ne met pas les crochets, c'est ça qui surprend ses adversaires. C'est que nous, on a tendance à, comme quand tu apprends le MMA, quand tu apprends le grappling, ils t'apprends à mettre les crochets d'abord, ensuite d'étrangler. Et forcément, ses adversaires, c'est à quoi ils s'attendaient. C'était surprenant pour eux. Et nous, on s'attend à ça. On fait attention. Et comme je dis toujours, c'est des petits détails. À haut niveau, c'est que les petits détails qui comptent. Et on a travaillé beaucoup là-dessus. Justement, nous, on a eu une belle discussion avec ton coach, avec Nicolas Hoth, qui vient de sortir d'ailleurs, je crois, sur le Fighter Club. Et Nicolas, il aime bien parler de joker pour les combattants. Et donc ça, c'est le joker de Brennan Allen. Et qu'on attend encore de voir quel est le joker de Nassau-Denis, parce que tu es un combattant très complet, qui sait tout faire. Mais voilà. Est-ce que tu as travaillé quelque chose sans nous le dire, mais est-ce que tu comptes montrer quelque chose de différent dans ton game ? Dans la cage samedi. Mais si tu veux nous le dire, tu peux nous le dire. Non, ce qui va être différent, c'est que je vais être bien ancré au sol et je vais frapper fort. Je vais tenter de finir le combat à chaque seconde, dès le premier round. Et puis voilà, ce sera la seule différence. On a vu ces débats sur le côté, c'est trois rounds des non-5. Brennan Allen, qu'on a profité pour t'envoyer des petites piques, même plus que des petites piques. T'aurais aimé que ce soit en 5 ? On sait que, voilà, on nous a expliqué, on vous a proposé le 3 rounds. L'UFC a proposé directement un 3 rounds, donc vous avez accepté. Mais plus on se rapproche du combat, là, t'aurais aimé que ce soit sur 5 ? Ça ne me dérangerait pas. En réalité, si j'ai accepté 5 rounds contre canonniers à deux semaines et demi du combat, ce n'est pas là que je refuserais. Donc voilà, bien sûr, il n'y aurait aucun problème pour faire 5 rounds. Maintenant, comme j'ai dit, trois rounds, ça nous arrange parce que j'ai envie de rester actif et revenir faire un quatrième combat cette année. J'ai déjà fait deux main events, deux fois 5 rounds. Et c'est fatigant pour le corps. Pas les combats, mais surtout la préparation. C'est un autre travail. Donc le fait de faire trois rounds, ça me fait un peu reposer, on va dire, entre guillemets. Et puis je pourrais revenir en décembre pour faire cinq rounds contre un adversaire qui sera mieux classé. Quand Brendan Allen fait ses sorties sur les cinq rounds, là où il t'insulte, on va parler clairement, on connaît, on sait que tu as évolué avec le temps. Tu n'es plus le Nassour, comme disait Babad il y a deux ans, qui était très aussi sur l'émotion. Mais ça fait partie de toi, c'est tes valeurs de réagir aussi quand on te parle comme ça. Ça change un truc. Quand tu vois la déclaration la première fois, tu vois, dans ton cerveau, il y a un petit truc en plus, un petit palier en plus de « je veux vraiment me le faire, lui ». Est-ce que ça existe, ça ? Bien sûr, bien sûr, c'est ancré en moi. Pour dire la vérité, c'est ancré en moi. Quand j'ai vu ça, je ne me suis pas énervé, mais voilà, c'était en mode, je voulais arracher la tête. Mais voilà, maintenant je sais me canaliser, je sais que ça fait partie du show. Et je ne me laisse pas m'emporter. C'est vrai que c'est pour ça, c'est quelque chose de différent. On avait il y a deux ans le Nassour Dignes avec un gros potentiel, même s'il y a eu quelques setbacks derrière, quelques petits pas de retrait, qui a tout changé, qui a réussi à craquer le top 5. Là, tu nous parles ensuite, tu prévois de gagner ce combat de la meilleure des manières pour pouvoir ensuite avoir un gros main event. Sans vouloir te projeter trop loin, moi-même étant dedans, je sais qu'on ne doit jamais se projeter plus loin que le prochain combat. Est-ce qu'il y a un adversaire que tu préférerais dans ceux qui sont au-dessus de toi ? Un adversaire que je préférerais ? Adesanya. On n'en parle pas, je n'en ai jamais parlé, mais ça pourrait être un super beau combat. Stylistiquement, c'est beau à voir. Pour le challenge stylistique aussi ? C'est ce qui te plairait ? Exactement, pour donner aux fans ce qu'ils veulent. Ils veulent un beau combat et je pense qu'entre lui, ça pourrait être un très beau combat en pure striking technique. C'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui était à l'UFC avant toi, qui est devenu champion quand même assez vite. C'est quelqu'un que, je ne vais pas dire pas une idole, mais que tu admirais ? C'est quelqu'un ? J'admirais, non, mais j'aimais bien son style, j'aimais bien le combattant et je voulais souvent le voir gagner. Je voulais tout le temps le voir gagner, au contraire. Adesanya en 2025, ça te va bien, Nassour ? Excellent. Et tu t'imagines que 2025, tu as ta chance pour le titre ? Si tout va bien, tu continues d'enchaîner les victoires. Dans ta tête, l'année prochaine, on y est ? Je pense, début 2025, c'est fort possible. Avec un combat entre temps. Donc là, à l'Aisne, un combat en décembre ? Un combat en décembre, pourquoi pas à Adesanya ? L'invitation est lancée ? Exactement. Il sort d'un combat, d'une défaite. Je pense qu'en connaissant le combattant, c'est ça. Il veut vite revenir et fermer sa défaite. Donc je sais qu'il a hâte de revenir et descendre, ce serait parfait. Sinon, si tu veux nous le ramener à Paris l'an prochain en Ménuven, c'est pas mal aussi. Je voulais juste aborder aussi un thème d'évolution du combattant, puisqu'on a reçu plusieurs fois Nicolas Haute ces derniers mois et qui nous racontait ton évolution de combattant. Deux points que je voulais aborder avec toi. Nicolas nous dit, et ça date d'il y a deux semaines, il est à 60% de son potentiel, Nassour. On a encore 40% à gagner. Tu dis quoi de ça ? T'es d'accord avec lui ? Oui, bien sûr. Bien sûr, je suis d'accord. Comme je l'ai dit, j'évolue tout le temps. Je ne sais pas où est ma limite pour le moment, parce que je n'arrête pas d'évoluer. Et oui, clairement, je n'ai pas encore tout montré. Mais ça arrive. Chaque combat est différent et j'évolue tout le temps, comme vous pouvez le voir dans mes combats. Et à quel point tu as vu cette évolution des derniers mois ? Ça fait à peu près un an que vous êtes maintenant ensemble avec Nicolas Haute. Tu t'es créé aussi cette structure beaucoup plus centrée autour de toi. Tu nous avais expliqué que c'était important parce que tu te sens mieux dans cette structure, même mentalement. Tu es plus serein. Comment tu vois ton évolution avec Nicolas Haute et tous les autres partenaires d'entraînement et staff que tu as autour de toi ? C'est tout ce que tu avais imaginé quand tu as fait ce choix ? C'est tout ce que j'espérais, oui. Bien sûr, c'est ce que je voulais avoir. D'ailleurs, quand je suis à la base, je reviens en arrière. Dès le début, quand je suis sorti du MMA Factory, le but c'était d'aller aux Etats-Unis, de m'entraîner là-bas et de voir rester là-bas. Mais voilà, il n'a pas fallu bouger. J'ai tout retrouvé ici. C'est fini les Etats-Unis ? Peut-être pour des stages, mais l'idée de s'installer là-bas, elle est... À voir. Ne jamais dire jamais. C'est ça, je ne connais pas comment ça se passe là-bas. Je ne suis jamais sorti en dehors de la France. Je ne peux pas dire, mais en tout cas, comme c'est maintenant, ça marche. Normalement, on ne change pas ce qui marche, donc je ne vois pas l'intérêt de changer. Dans le combat, évidemment, il y a l'analyse, il y a l'observation du combattant, de ce que je vois par rapport à un combat que je vais préparer ou un futur combat potentiel. Et puis, il y a ce qui se passe dans la cage. Il y a un combattant qui fait mentir tout le monde. C'est le champion. C'est le champion de ta catégorie. Moi, je te dis la vérité. À chaque fois qu'il a combattu, j'ai donné perdant. Et à chaque fois, il a gagné. Et en plus, il a réussi à finir Whittaker. Il a réussi à finir à dessiner. Il y a partie d'autres qui l'a fait dans la catégorie. C'est quoi ton avis sur le champion en termes purement combattant, technique ? Qu'est-ce que tu en penses de lui, en fait ? Qu'est-ce que j'en pense de lui ? Visuellement, ce n'est pas beau à voir. Un peu comme Streetland. On est d'accord. C'est ça. Mais voilà, bien sûr, il a ses qualités, ses points forts. Et je pense que c'est ça, c'est le cardio, le punch. Et comme on a vu, à chaque fois, il perd ses combats. Et à la fin, boum, il touche et il finit le combat. Mais ça, ça ne marche pas tout le temps. Donc, je pense que c'est un champion qui tient sur un fil, qui peut perdre sa ceinture à tout moment. Et le sniper, Imavov, quand il voit avancer et faire ses grandes séries de coups en avançant sans trop de défense, il se dit peut-être qu'un petit peu de boxe reculant, si ça touche bien ? Exactement. Je pense que j'ai un bon contre. Je sais contrer en reculant. Et je pense qu'il n'a jamais affronté un adversaire qui contre en reculant au MMA. Et pour finir, Nassour, samedi soir, à Core Arena de Bercy et sur RMC Sport, ton combat contre Brendan Allen, comment ça se termine ? Deuxième ronde. TKO ou KO ? C'est annoncé. Merci beaucoup, Nassour, Imavov et Plain de Force. Merci, Nassour. A bientôt.